Nous, qu'est-ce qu'on a de particulier ? C'est ce cerveau fabuleux, ce cerveau qui nous rend, comme on dit, intelligents, c'est-à-dire capables de regarder, comprendre, s'interroger, avoir des émotions, etc. Mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel. L'essentiel, c'est l'usage que nous avons fait de cette intelligence pour être capables de rencontrer l'autre avec un langage extraordinairement riche. Tout le monde sait bien que les animaux se parlent les uns, mais ce que nous avons fait de plus extraordinaire, c'est qu'en inventant un langage bien plus fin que celui des animaux, nous avons mis en commun tout ce qu'il y avait de plus intime en nous. Ce n'est pas seulement des informations, c'est la réalité qui est en moi, je peux la communiquer à l'autre, et il me communique ce qu'il est. Si bien que nous avons mis en place par le langage un moyen de devenir plus complexe que nous. En fait, le champion de la complexité, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est nous, à partir du moment où on est capable de se regarder dans les yeux, de se dire des choses que l'on croit vrai, que l'on reçoit, que l'on perçoit, que l'on ressent, et du coup, voilà qu'on voit apparaître le surhomme. Le surhomme, c'est toi et moi quand nous sommes capables de dire nous. Et du coup, voilà la spécificité humaine. Si bien qu'une aventure humaine, c'est avant tout l'aventure des rencontres. L'aventure des rencontres qui m'a fait devenir plus que moi-même. Oui, je suis un surhomme grâce aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada